Bon, concernant la Parachat Kititzé, il y a bien sûr Inaftara, c'est-à-dire de ces textes tirés de l'ensemble agiographique ou bien prophétique, qui est élu, et qui sont toujours lus d'ailleurs, après la Sidra de la semaine, ce que nous appelons Parachat Hachavua. Nous sommes dans les sept semaines de réconfort, de consolation. Et énormément des textes de réconfort et de consolation sont tirés du livre d'Isaïe, Yesha Yahou. Je vous lis un passage de ce Yesha Yahou que nous lirons, Shabbat, Parachat Kititzé. Que les montagnes chancellent, que les collines s'ébranlent, ma tendresse pour toi ne chancellera pas, ni mon alliance de paix sera ébranlée, dit celui qui t'aime, le Seigneur. Par la voix du prophète Yesha Yahou, il y a ici dans ce texte l'expression pleine et entière d'un immense amour de l'Éternel. On a l'impression que l'Éternel parle d'un court instant, celui de 2000 ans d'exil, que nous considérons comme interminable, mais dans l'histoire globale, certes, cela ne représente pas grand-chose. Il existe deux espèces d'amour. Le livre des Pierre-Kéavot nous en entretient. L'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. Les Pierre-Kéavot donnent pour exemple l'amour de David et de Jonathan. Jonathan est le fils de Shaul, roi d'Israël, et David, celui, a même de remplacer Shaul, car ce dernier, Shaul, a été déchu, après son échec auprès du peuple des Amalécites, qu'il n'a pas annihilé, détruit complètement. Et le prophète Samuel, bien sûr, porte-parole de l'Éternel, décida de déchirer sa robe pour montrer la déchirure entre la nomination qui avait été celle de Shaul et sa déchéance d'aujourd'hui, et sans lui dire, bien sûr, qu'il y a déjà un remplaçant, et c'est David. Donc vous voyez l'ambiguïté de l'amour que les Pierre-Kéavot décrivent comme inconditionnel. L'amour de David et de Jonathan, Jonathan est le prince qu'on sort, c'est-à-dire celui qui doit hériter de la couronne, en quelque sorte. Car oui, la monarchie est en place. Oui, je sais, vous allez me dire, mais enfin, dans la bénédiction de Yaakov à Yehuda, il est écrit, « L'Otasur, chevet mi Yehuda, me rokek mi ben raglav », d'une manière de dire que la royauté ne quitterait jamais la tribu de Yehuda, alors que Shaul et sa descendance appartiennent à la tribu de Binyamin. Certes, mais le fait est que Shaul est roi, qu'il est déchu, et que David est ou un à Bethlehem par Shmuel. Et pourtant, la relation d'une amitié incommensurable entre Jonathan, le Yoréchetzer, le prince qu'on sort, celui qui devra monter sur le trône, et un David dont Jonathan a très bien compris de qui il s'agissait, leur amitié est totalement, tout à fait inconditionnelle. Et d'ailleurs, Jonathan sera prêt à toutes les épreuves, face à son père, qui rentre dans des colères folles, mais lui préserve son amitié à David au prix de ce qu'il sait être le plus cher, abdiqué d'une certaine manière, et laisser la place à David. Amour inconditionnel. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel ? Les mêmes pires qu'ils avocent, les maximes de nos pères, nous entretiennent qu'il y a une relation tout à fait étrange entre Amnon, l'un des fils de David, et Tamar, qui est sa demi-sœur. Nous voyons dans le texte que la pulsion sexuelle de Amnon n'est que purement et simplement sexuelle. Il désire envers et contre tout conquérir Tamar, sa demi-sœur, et il est prêt à tous les stratagèmes possibles et inimaginables. Malheureusement, bien sûr, le drame se jouera. Tamar tombera dans le piège que lui tend Amnon, et une fois que l'acte sera consumé, Amnon se comportera avec elle d'une manière où elle sera considérée comme moins que rien, un objet que l'on utilise et que l'on jette. Vous voyez comment la Mishnah, dans le Maxime des Pères, vient nous présenter, bien entendu, ces deux concepts d'amour conditionnel et inconditionnel. Pourquoi vous ai-je parlé de cela ? Conséquemment, bien sûr, de ce qui est écrit ici dans le texte de Yeshayahour, au chapitre 54, dans le verset 10. L'amour de l'Éternel est-il conditionnel ? Aucun de mon sage ne l'affirme. L'amour de l'Éternel pour le peuple d'Israël est-il inconditionnel ? Absolument, sans aucun doute. L'Éternel n'a certes pas attendu que les enfants d'Israël, non zébreux en Égypte, puissent retrouver la décence, la noblesse, de faire de leur vie une véritable œuvre d'art hébraïque pour dire, eh bien voilà, au vu et au sud du comportement, de la conduite des enfants d'Israël, eh bien je les libère de l'esclavage du joug égyptien. Non. Amour inconditionnel pour la simple raison que l'Éternel avait promis et que l'Éternel a accompli. Que les enfants d'Israël ne soient pas à la sortie d'Égypte ou à l'époque qui précédera le second temple, celle d'Ezra de Nechemiah et Drobabel ou bien à notre époque tout simplement, que les enfants d'Israël ne soient encore et toujours pas ceux auxquels le projet divin aspire pleinement et entièrement, ne gêne nullement. L'Éternel, dans son amour inconditionnel, a libéré Israël du joug des nations pour permettre à Israël d'établir une base, un contenant, une scène de l'histoire sur laquelle, en faisant cela de manière inconditionnelle, l'Éternel dirait ou sous-entendrait que c'est à Israël de jouer maintenant ce qui a été dit aux Hébreux sortant d'Égypte, aux Hébreux revenant de Perse à l'époque d'Israël et de Nechemiah. De la même manière, cela nous est demandé aujourd'hui, face à l'amour inconditionnel de l'Éternel, notre amour à nous doit être inconditionnel. Nous ne sommes pas de ceux qui allons aimer le peuple, la terre, la Torah d'Israël parce qu'elles correspondent exactement à ce que nous voudrions, à ce à quoi nous aspirons. Je t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que je voudrais que tu deviennes. Voilà un message pour la Haftarah que nous pouvons emmener avec nous. À très bientôt. Shalom.